Bonjour et bienvenue pour un nouveau conte. Il s'intitule Le Révolter. Faisant fi des lois célestes, ne tenant pas compte des lois célestes. Un liquide onctueux, c'est un liquide qui est épais, qui est assez velouté, assez doux, comme la mayonnaise. La basel, c'est une plante qui ressemble à l'épinard. Le sein doux, c'est de la graisse de porc. Le Révolter se rua sur lui, il se jeta sur lui. En route. Le Révolter. Jadis vivait sur les rives du fleuve, du fleuve Boy, un jeune pêcheur qui n'avait pour vêtement qu'un simple langouti et pour logement une misérable paillote. Cependant, il se contentait de son sort et travaillait assidûment. De nature insoumise, il défiait toute menace et prit le nom de Révolter. Le Révolter se lia d'amitié avec le génie du foyer. Chaque fois qu'il obtenait une belle prise, il ne manquait pas de régaler ce dernier. Un lien intime les unissait. Lorsque le génie du foyer présentait un danger, il le signalait à son ami qu'il l'évitait de justesse. Fort de cet appui, le Révolter se montrait de plus en plus intraitable. Il ne craignait ni Dieu ni diable, faisant fi des lois célestes. Depuis son mariage, il se conduisait mal envers sa mère, à tel point que celle-ci dut adresser une plainte au ciel. L'empereur de Jade envoya aussitôt sur la terre le dieu de la foudre pour punir le transgresseur de ses lois. Ayant suivant de cette nouvelle, le génie du foyer avisa sur le champ le Révolter, qui lui demanda ce qu'il faudrait faire pour éviter le coup de hache du dieu de la foudre. « Ce soir, prépare un liquide onctueux que tu appliqueras sur la surface du toit de ta paillote. Au moment de descendre sur terre, le dieu de la foudre y posera ses pieds et fera un faux pas. Il sera alors à ta merci. » Sur ses conseils, le Révolter pilla des plantes de basel qu'il mélangea avec de l'huile de sésame, obtenant ainsi une substance épaisse comme du sein doux dont il enduisit sa toiture. Il y étendit encore des feuilles de bananier qui sont très glissantes. Puis, il se cacha dans un recoin et attendit l'arrivée du dieu de la foudre. Vers minuit, accompagné des dieux de la pluie et du vent, il descendit dans un grand fracas. À peine eut-il posé les pieds sur le toit, qu'il glissa et tomba sur le sol. Le Révolter se rua sur lui en faisant pleuvoir d'une grêle de coups. Le corps endolori, le dieu de la foudre, se releva précipitamment et s'enfuit d'une traite au ciel, en abandonnant sa hache. Le Révolter s'en empara et fit grand bruit de son exploit. Imaginez la colère de l'empereur de Jade lorsque son lieutenant revint. Il ordonna au roi des eaux d'aller laver cet outrage. Celui-ci avait sous ses ordres des subordonnés très efficaces. Il confiait cette tâche au duc Milpat, qui se rendit chez le Révolter, rampant dans son lit et pénétra dans son oreiller en attendant la nuit pour le mordre. Averti une fois de plus par le génie du foyer, celui-ci fit bouillir de l'eau et y plongea l'oreiller. Le duc Milpat mourut ébouillanté. L'impatient roi des eaux dépêcha le duc Serpent. Sachant que les époux révoltés avaient l'habitude de sortir à la nuit pour satisfaire un besoin naturel, le duc Serpent se cacha dans une meule de paille. Le génie du foyer, une fois de plus, alarma aussitôt son ami. Et cette nuit-là, le Révolter et sa femme, armés de bâtons, sortirent dans la cour et écrasèrent la tête du duc Serpent. Le roi des eaux alla trouver le roi des enfers, lui raconta ses mésaventures et le pria de le venger. C'est une simple affaire, croyez-moi. Je ferai enfermer cet insolent dans mon dix-huitième cachot. Il fit venir le duc Hibou et lui donna les instructions nécessaires. Voilà. Je vous dis à dimanche pour connaître ce que va faire le duc Hibou et connaître la fin de ce conte. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle nuit et de beaux rêves si vous allez dormir. Et je vous dis à dimanche. Je vous dis à dimanche. Je vous dis à dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?